Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. La bêtise, toujours la bêtise. Pourquoi en vouloir ainsi au leader pour les Macaya ? Pour cette affaire de vidéo rendue publique l'année dernière, en plein débat sur le changement ou non de la constitution du 20 janvier 2002, dans laquelle l'opposant Sassou Denis fustigeait le professeur président Pascal Dissouba et qui a fait 100 000 fois le tour des réseaux sociaux. Vous vous souvenez, peuple congolais civilisé, la vidéo où le tribaliste ou poutiste Sassou criait comme un enragé ? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la constitution soit violée. Et où ? J'insiste pour dire que lorsque la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Rien que pour ça, le fait que Paulin Macaya ait permis à la planète entière à travers cette vidéo de comprendre ce qu'est réellement le Ngaïa Sassou, un vrai faux démocrate, à Memingambo. Sassou, à cette époque, en 1992, tu étais bien heureux d'être traîné ainsi dans la boule véritable élit de la République, grand vainqueur de la première et unique élection présidentielle, libre et transparente organisée en République du Congo. Voilà que maintenant que tu fais 100 fois pire que ton adversaire d'hier, le président Pascal Lissouba, dixit André Okombi Salissa Toubouge, tu t'en prends à tout le monde, allant jusqu'à imaginer des scénarii grossiers pour attenter à la vie du leader Paulin Macaya, parce que tu ne supportes pas que le petit entregriffe de feu Bernard Bacana Kolelas, le jeune homme qui t'a porté des safous du temps de l'alliance URDPCT, lorsque tu broyais le charbon, se soit permis de diffuser sur le net cette vidéo qui t'accable, que l'on te rappelle tes propres déclarations lors de ce fameux meeting de l'opposition, véritable socle de l'unité nationale, qui te colle comme le sparadrap du capitaine Haddock. Sans sou, nous allons rappeler son idée. Aujourd'hui, je dois dire solennellement à nos amis de l'URD qui sont, et nous l'avons testé, des hommes de parole et d'honneur, et nous avons dit que tant que nos partenaires se maintiendront sur ces positions qui respectent les engagements pris, les intérêts des partis, les intérêts de notre peuple, la défense de la démocratie et des libertés. Nous resterons fermes sur ces positions, et j'ai dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, que nous avons ainsi réalisé, et vous le voyez, le véritable socle de l'unité nationale et de la paix. Tu vois, Sasou, il ne faut jamais faire à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Le professeur Pascal Lissouba doit bien rigoler dans son coin en te regardant te débattre comme un bon jab dans sa boîte pour te visser au pouvoir. Toi, le soudain grand démocrate qui jadis se prenait la communauté internationale, en témoin. Jamais, jamais, et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais, nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Sasou, je signe et je persiste, tu es petit. C'est l'indigné qui a raison. Monsieur Paulin Makaya, selon moi, est fait l'objet d'une prise d'otage, une prise d'otage organisée par ce que j'appelle la soldatesse que s'assuisse. Parce que, on ne peut pas comprendre qu'un monsieur qui est convoqué par le procureur de la République, arrive dans les bureaux du procureur de la République et se fasse enlever par la police la soldatesse que s'assuisse. Ça, c'est des choses inimaginables. On ne peut pas comprendre que dans un état qui se dit état de droit, que les choses se déroulent de la sorte. Franchement, moi, je suis scandalisé. Je ne peux pas encourager ce genre d'actes. Je dis que monsieur Sasou, monsieur Sasou, parce qu'en fait, pour moi, il n'est plus président de la République depuis le 22 septembre 2015, je dis que monsieur Sasou continue à se comporter en véritable hors-la-loi. On ne va pas continuer à tolérer que ce monsieur prenne les choses comme s'il n'y avait que lui qui comptait sur cette terre, qu'il prenne des décisions allant jusqu'à humilier, à humilier des pères de famille. Attendez, monsieur Paulin Macaya, c'est un responsable politique, s'il vous plaît, un peu de respect. Il faut que monsieur Sasou apprenne à respecter les autres, parce que j'ai comme l'impression qu'il n'y a que lui qui compte. Les autres ne comptent pas. Il peut se permettre tout, les gens ne doivent rien dire. Il faut applaudir, il faut se mettre à genoux, embrasser ses pieds. Non. Il faut que ça s'arrête, monsieur Elvis Carilkaku, le journaliste. Moi, personnellement, en tant qu'indigné, j'ai du mal à supporter cette façon de faire de monsieur Sasou. J'ai du mal à la supporter. Voilà pourquoi je dis toujours que ne peut encourager Sasou dans sa bêtise qu'un tribaliste, qu'un voleur, qu'un corrompu. Une personne normalement constituée, une personne honnête, une personne qui respecte les dix commandements de Dieu ne peut pas soutenir Sasou Nguesso. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne doit pas continuer comme ça. Je répète, ce qui est arrivé à monsieur Paulin Macaya, ce n'est pas une arrestation, c'est une prise d'otage. Paulin Macaya fait l'objet d'une prise d'otage organisée par les terroristes d'Oyo qui font parler de nouveau d'eux. Ça, c'est un acte terroriste. Sous-titrage Société Radio-Canada